Sous-titrage Société Radio-Canada L'audience est ouverte. Bonjour, monsieur le témoin Salot-Bahn. Nous savons tous que votre déposition a été pour vous un exercice épuisant. Cela dit, elle touche bientôt à sa fin et nous vous sommes reconnaissants pour votre coopération. Nous vous savons gré en particulier d'avoir répondu aux questions portant sur l'expérience que vous aviez vécue et concernant les informations que vous possédez. Ce matin, les juges vont vous interroger après quoi ce sera au tour de la défense. Je vous prie donc de vous concentrer et de répondre précisément aux questions posées dans le cadre de ces débats qui visent à établir la vérité. Des questions vous ont été posées par les partis. Cela dit, il y a encore des incertitudes et il y a des contradictions dans votre déposition par rapport aux déclarations que vous avez faites devant les enquêteurs du bureau des cojudges d'instruction au cours de la phase d'instruction. Pouvez-vous reconfirmer qu'en 1975 et 1976, Le nombre de membres du comité central, pouvez-vous nous donner le nom de ces membres ? Réponse. Les membres du comité central, Ils n'ont pas fait l'objet d'une annonce quant à leur identité. Par ailleurs, je n'ai pas été fondateur de ce comité, je n'ai pas non plus participé à ces réunions et donc je n'en sais rien. Question. Aux enquêteurs, vous avez dit que le comité central comptait une vingtaine de membres. Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Réponse. À ce moment-là, j'avais utilisé le mot « probablement » devant les enquêteurs parce que moi-même je n'étais pas certain. C'est une estimation que j'ai donnée. Question du président. Et à présent, est-ce que vous maintenez cette estimation, à savoir que le comité central comptait une vingtaine de membres ? Réponse. Oui. Question. Combien de membres comptait le comité permanent ? Et combien de ces membres connaissez-vous ? Réponse. Je n'ai pas été informé de l'identité des membres de ce comité permanent. J'ai simplement vu des photos des réunions qu'ils tenaient fréquemment. Je crois savoir qu'il y avait deux membres, Pol Pot et Nguan Cheah. Merci. Question. Connaissez-vous Son Sen ? Réponse. Oui. Réponse. Oui. Question. À votre connaissance, était-il membre du comité central ? Réponse. Réponse. J'ai simplement vu les deux membres du comité permanent. Quant à Son Sen, je l'ai seulement vu travailler de temps en temps avec eux. Et d'après ce que je peux en conclure, Son Sen n'était pas membre du comité permanent. Question. Quelles étaient les responsabilités de Son Sen sous le régime du comité démocratique ? Réponse. À ma connaissance, Son Sen était chargé des questions militaires. Merci. Le Président. Merci. Question. À votre connaissance, est-ce que Son Sen était membre du comité permanent ou du comité central ? Réponse. Réponse. S'il était membre, il devait être membre ordinaire. Merci. Merci. Vous voulez dire qu'il était membre ordinaire du comité central ? Réponse. Oui. Réponse. Oui. Question. Question. Avez-vous jamais vu que Sampan habité ou travaillé avec Yeng Sari, Nuonchea et Pol Pot ? Réponse. Réponse. Je les ai vus, mais je ne savais pas de quelle manière ils travaillaient. question. Question. Aux enquêteurs du bureau des gauches d'instruction, vous avez fait une réponse. Vous avez demandé si Sampan avait jamais rencontré Yeng Sari et vous avez répondu qu'ils se rencontraient parce que les dirigeants vivaient ensemble et que donc chacun connaissait le travail des autres. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ? Réponse. Oui, je me souviens avoir dit cela. Mais j'ai des observations à faire à ce propos. Je crois savoir que s'ils vivaient ensemble, ils devaient probablement être au courant du travail des autres. Mais pour ce qui est des détails, je ne connais pas exactement la nature de leur travail, le Président. Merci. Montrez. Président. 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 Connaissez-vous le bureau 870? Réponse? Oui, je connais le bureau 870. Ce bureau a été installé à différents endroits en fonction de la situation à l'époque et en fonction de la guerre. Question, le bureau existait donc dès avant 1975, n'est-ce pas? Réponse, oui. Question, c'était quoi exactement ce bureau? 870, 870, c'est juste un code. Réponse. Je ne pensais pas que le bureau 870 était un bureau central, ou quoi que ce soit de similaire. On l'appelait le bureau de l'encart. Et aussi le bureau des dirigeants. Le président. Merci. D'après le document, avant le 17 avril 1975, le bureau ne s'appelait pas encore. Il y avait un bureau sans. Et ce n'est qu'après cette date qui est apparue à un bureau appelé 870, ces deux bureaux, le 870 et le 100, était-il en fait le même bureau avec une appellation qui a changé, une appellation avant et une appellation après la fin de la guerre. Réponse, je n'y ai jamais pensé, mais en fait c'est fort probable qu'il s'agisse du même bureau. Le président. Merci. Comme est-il du bureau de l'encart qui a été transféré de la province du Ratamakiri vers une région située près de la rivière Chinit, une région broussailleuse, à la frontière entre deux provinces, quel était le nom de code de ce bureau ? Réponse. Je ne me souviens pas de tout, mais je me souviens qu'on l'appelait bureau S21 et S70. Question, c'était quoi S21 et S70 ? Réponse. S21 faisait partie du bureau S70, lequel était situé près de la rivière Chinit. S70 était un peu plus loin de la rivière Chinit, c'était plus au sud. Et il fallait environ une journée de marche pour y arriver. Question, quelle était la différence entre les deux offices, c'est-à-dire l'office S21 et S70 ? Quelle était la différence entre S21 et S70 ? Réponse. S70 était une zone de repos pour les dirigeants. Et l'office, c'était celui où les gens allaient étudier. Merci. Question. Après le 17 avril 1975, où était situé le bureau 870 ? Réponse. Réponse. Je pense qu'on ne l'appelait plus bureau 870, du fait qu'il se déplaçait souvent. Il n'y avait pas de grand bureau à ce moment-là, en cas de grande réunion, la réunion était convoquée à S71. C'était donc un bureau itinérant. question. Question. Veuillez écouter attentivement mes questions. Je parle de l'après, 17 avril 1975. Est-ce que le bureau 870 a été transféré vers Phnom Penh ? Et si oui, à quel endroit était-il situé à Phnom Penh, à votre connaissance ? Réponse. À ma connaissance, il était situé à K1 au bord de la rivière, près d'un pâté de maison. Question. Peut-on dire que le bureau 870 et le bureau K1 représentaient la même chose ? Réponse. À l'époque, j'employais seulement le nom de bureau K1 et pas 870. Le président, merci. À votre connaissance, après la libération, le 17 avril 1975, autrement dit, à la fin de la guerre, et après la prise de Phnom Penh, qui était responsable du bureau 870 ou du bureau K1 ? Réponse. Moi-même, j'ai pu rencontrer Peng et recevoir des instructions de sa part. Et donc, à ma connaissance, c'était Peng qui dirigeait ce bureau. Merci. Le président. Merci. Connaissez-vous un certain Su Vinci, alias Dun ? Réponse. Oui. Question. Quel était le rôle de Su Vinci, alias Dun ? Quelles étaient ses fonctions au bureau 870 ou K1 ? Réponse. Je sais qu'il était chef adjoint de la zone 304. Par la suite, par la suite, j'ai échangé de la correspondance avec le bureau K1. Et le bureau K1 a été divisé en plusieurs bureaux dont l'un relevait le K1 et était situé sur la rue Pasteur. Je crois qu'on l'appelait K2. Ce bureau était aussi itibérant. C'était donc un bureau distinct de K1. A ce bureau, j'ai vu Dun, je ne connaissais pas ses fonctions exactes, mais je l'ai vu. J'ai vu qu'il s'occupait de la logistique dans ce bureau. Question. Qu'en est-il de M. Kyo Sampan ? Quelles étaient ses fonctions au sein du bureau de l'Anka ou du bureau central ? Réponse. Tout ce que je savais, c'était que Kyo Sampan était responsable du front. Mais, par la suite, lorsque Dun a disparu, je l'ai vu travailler à l'endroit où Dun avait travaillé. Mais je ne connaissais pas exactement ses fonctions dans le domaine de la logistique et de la distribution. Merci. Le Président. Merci. Je vous revois à la question 39 du document D369-36. A la question 39 du document D369-36. Veuillez indiquer au témoin la question et la réponse 39. Le Président. M. Le Président. Vous avez la question sous les yeux. Je lis. Quelle était la fonction de Kiosen-Ponts au bureau 870 ? D'après ce que je sais, il était membre du centre du parti, mais je ne sais pas exactement à quel moment il est devenu membre du comité permanent. Il était en charge des affaires du Front et en particulier du Rassemblement des Forces. Je l'ai vu travailler et j'en ai conclu que Kiosen-Ponts était chef du bureau 870, responsable de la logistique en tant que successeur de Surva C. alias 2, lequel avait été arrêté plus haut. Au début, lorsqu'il est entré dans le maquis, il a travaillé dans un bureau intitulé le bureau du front. Ce n'était pas le bureau du centre, mais il faisait des allers-retours à l'intérieur. Avec le bureau du centre, au fait du temps, il est devenu président du président Belta et il a été rattaché au bureau du centre. Fin de citation, c'est ce que vous avez dit au bureau des co-judes d'instruction. Avez-vous des commentaires à faire ? La question visait à établir la vérité et moi-même j'ai essayé de dire la vérité. C'est pourquoi j'ai dit que c'était une supposition de ma part. Le président, merci. Justement, vous avez entendu, l'interprète se reprend, vous avez employé la notion de supposition dans votre déposition. Et maintenant, nous voulons savoir ce que vous saviez exactement concernant le rôle de Keu Sampan au bureau 870. Réponse. Je savais que après la disparition de Dunn, Il était président du Présidium d'Etat et il faisait le travail que lui confiait l'échelon supérieur. Et je crois donc qu'il est venu apporter une aide temporaire au sein de ce bureau, le président. Merci. Au cours des derniers jours, vous avez souvent cité le nom de Pang. Apparemment, vous connaissiez bien cette personne. Quel était le nom complet de Pang ? Est-ce que vous le savez ? Réponse. Réponse. Je ne connais pas le nom complet de Pang. Merci. Vous connaissez quelqu'un du nom de Chung Sampan ? Non, je n'ai jamais connu cette personne. Le président. Merci. D'après vos souvenirs ou vos observations, Quel était le rôle de Pang au bureau 870 au bureau de Lankar office ? As far as I know, Pang's role was to manage all ministries under the control of the center. Les ministères qui étaient sous la responsabilité du centre, donc il avait la responsabilité de gérer tous les ministères. Les ministères qui étaient sous la responsabilité du centre, il avait la responsabilité de gérer tous les ministères et le centre. Il avait la responsabilité de gérer tous les ministères. Je voudrais faire une correction. Il n'y avait pas révéritoire de l'ancien centre, il était refait à l'ancien centre. on n'y faisait pas références comme d'ailleurs il n'y a pas d'introïde de janvier maman but le baird il va encore 19 c dans la jungle que j'ai rencontré on a vu en 1907 seven source process of the nineteen sixty eight ou au début de l'année soixante-huit it was in rotanakiri at that time Et c'était à l'époque dans la province du Ratanakiri. Le problème est que nous avons Dune, qui a été arrêté après. Et c'était à l'époque du Ratanakiri, qui a été arrêté plus tard. Mais vous n'avez pas dit si Pong avait une position ou un rang plus élevé que Dune. Vous avez dit que Dune a été arrêté et que par la suite, Dune a été venu y travailler de façon temporaire. Et que vous avez vu Pong. Si Pong est devenu le chef du bureau, et je cherche ici à savoir quand Pong est devenu le chef du bureau entre 1975 et 1979. J'ai déjà dit que le rôle de Pong était le chef, depuis qu'il était dans la jungle. Et quand il était le chef, il était dans la jungle et qu'il est resté le chef. Est-il juste à le dire que Pong et Dune avaient la responsabilité de bureaux différents ? A partir de 1975 et que ces bureaux étaient contrôlés par l'Ankar. Et que ces bureaux étaient contrôlés par l'Ankar. Après, avant 1975, est-il juste de dire que Pong et Dune travaillaient dans des bureaux différents ? J'ai vu Pong quand il y était là. I also saw brother Kieson Pong when Dune disappeared brother Kieson Pong came to the place Dune regarding management of staff Pong was also there at that time he was also there to office so I assumed that Pong was still the chief of office 870 President at question answer 41 in the same document the 369 control 36 36 again at question and answer 41 in the new so the question was did Pong able to come the head of office 870 Et vous dites, oui, il a aussi été chef, mais il était itinérant. Il contrôlait les affaires à l'extérieur, quand il a que 100 penses, il s'enlève les affaires internes. Que pensez-vous de cette réponse à la question ? Voulez-vous donner plus d'explications ? Le témoin. Oui, je voudrais. Je voudrais l'expliquer plus tard. Je ne comprenais pas très bien cette question. En fait, je n'ai observé que lorsque j'y étais. C'était donc fondé sur les observations que j'ai faites. Et comme je l'ai déjà dit, Pang avait l'autorité pour la supervision de plusieurs ministères. Quant à Kielsen Pang, lui restait à l'intérieur du ministère et ne s'occupait pas de l'extérieur. Le Président, merci. Le Président, merci. Toutefois, je ne comprends pas très bien qui. Le rôle de Pang, il n'est pas clair. C'est-à-dire la différence entre ceux qui sont restés de façon temporaire et ceux qui ont été retirés ou emmenés. Et ceux que Pang est venus chercher personnellement. Ou ceux qui ont été emmenés sous les ordres de Pang. Est-il juste de dire qu'il y avait deux quatre figures. Ceux qui étaient envoyés sous le bureau de façon temporaire et que Pang était venu chercher en personne. Et l'autre catégorie, ce sont les gens qui ont été emmenés sous un ordre de Pang. Le Président, c'est-à-dire que les gens qui ont été emmenés sous un ordre d'un 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 ordre. Et les gens voyaient de façon temporaire et qui ont été emmenés par la suite. Pouvez-vous nous donner une idée du nombre de personnes dans cette catégorie ? Si vous pouvez nous donner un chiffre approximatif. Comme je me souviens, le ministère des Affaires étrangères ne pouvait recruter beaucoup de personnes. C'est pas la question que je vous ai posé. C'est pas la question que je vous ai posé. Je veux savoir combien de personnes ont été emmenées ou ont été emmenées. Je veux savoir combien de personnes ont été emmenées ou ont été emmenées. Retirées du ministère. Witness ? Le témoin. Le témoin. Merci. Regarding the staff, the working staff at the ministry. A propos du personnel du ministère. Que Pang a emmené ou dont il a ordonné qu'on les emmène. Pouvez-vous nous dire le nombre de ces personnes entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979, selon vos estimations, de nous donner le chiffre, le nombre de personnes ? Le témoin. Deux ou trois personnes. Le président. Vous voulez dire ceux qui sont venus les chercher ? Ou plutôt, le témoin. Vous voulez dire des gens qui venaient les chercher ? Le président. Non, je veux dire combien de membres du personnel ont été emmenés par Pang ou selon ses ordres ? Réponse. Réponse. Je dirais une vingtaine de personnes. Je dirais une vingtaine de personnes. Between 15 et 20. Quinze à vingt personnes. Le président. Je vous remercie. Je vous remercie. During the Democratic-Campuche period, did you know Security Office S21 ? Connaissiez-vous le centre de sécurité S21 ? Non. J'ai entendu parler. Je n'ai fait qu'entendre le nom de ce centre. Question. Vous savez, que Pang est venu à prendre les gens du ministère de la Foreign Affairs ? Ou il a demandé que les autres gens à prendre les gens du ministère de la Foreign Affairs ? Si Pang est venu chercher ou qu'il a ordonné qu'on les emmène, savez-vous où ils sont allés ? Ou on les a emmenés ? Réponse. Non. Je ne savais pas. Alors, j'ai demandé où les gens ont pris les gens, et je me suis dit qu'ils ont pris les gens à l'aide. On les a emmenés pour aider aux cultures. C'est ce que l'on m'a dit. Merci. 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 Je ne sais pas si Jim, qui était votre adjoint, Saviez-vous si Chiem, qui était votre adjoint, took people from the Ministry of Foreign Affairs to Security Office S21? Witness. I knew that Chiem took people out of the Ministry, rather the Office S21, says the witness, but I did not know where those people were taken to. President, what do you mean by Chiem taking people away from Office S21? Witness. Those people were taken out of B1 Office, but I did not know where they were taken to. President, thank you. When Chiem took away the people out of the One Office, were those people, the working staff at the Office, over they, those people who were sent in by Pang? Witness. They were those people who were sent in by Pang. President. Thank you. My other question is, was Mr. Yingsar, was he still aware of that issue? Witness. Based on my observations, it was unlikely that he knew about that. It was unlikely that he knew about that. Only after those people disappeared, did he come to ask me where those people went to. And I told him they were taken back. That's what I told him. President, thank you. You are now instructed to display the same document at question and answer 47 and question and answer 49. Could you assist him to locate the two questionnaires? Could you assist him to locate the two questionnaires? Pour l'investigateur, vous avez répondu à la question en réponse à la question suivante, qui est posée par l'enquêteur des Couges d'Instruction. Certainement dit que, par exemple, le Chiem, vous avez répondu à l'ordre, vous avez répondu à l'ordre, vous avez répondu à l'ordre, justement, lorsque Pong donnait l'ordre, il fallait exécuter l'ordre, puis dans l'autre question qu'on vous a posée, est-ce que vous confirmez que les gens ont été mis dans un camion et emportés? Vous avez répondu oui. Voulez-vous ajouter quelque chose à ces réponses, 47 et 48? Non, je n'ai rien à ajouter. Non, je n'ai rien à ajouter. President, at question 49, the question reads, was Mr. Yings-Sarri perhaps aware of this situation? And you answered, Mr. Yings-Sarri must have been aware of this, though he could not say anything. Do you wish to elaborate on this answer of yours? Witness, le témoin. J'ai déjà dit qu'il ne savait pas que l'on emmenait ces gens, parfois il ne savait pas, et que d'autres fois, il avait su après qu'elles aient été emmenées. Je pense, donc, que lorsque des gens disparaissaient, il devait être au courant. Il aurait pu poser des questions à l'échelle supérieure à beaucoup de cela. Il aurait pu être au courant. Mais il ne pouvait pas me le dire. Il ne pouvait pas me le dire. Le président, merci. J'ai une dernière question pour vous. Enfin, vous avez déjà répondu, mais j'aimerais que vous confirmiez votre réponse. J'ai une dernière question pour vous. Ceux qui ont été retirés de ces bureaux ont été emmenés par Pang ou sous les ordres de Pang, et où ils sont allés. Réponse. J'ai demandé à Jim où ces personnes avaient été envoyées. Et je me suis demandé si mon tour allait venir la prochaine fois. Ou plutôt, j'ai demandé, est-ce que mon tour viendra ? C'était une blague que j'avais faite. Et il m'a dit qu'il avait retiré ces gens du bureau, et que d'autres personnes étaient venues, enfin, que lui les avait retirés, et que d'autres personnes les avaient emmenés, et que l'on ne savait pas où ils étaient allés. Avez-vous déjà remarqué qu'un titre de vice-premier ministre du gouvernement, si M. Yeng Sari était au courant ? Vous avez dit qu'il n'était pas au courant. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que vous pensez qu'il s'en sentait ? Ou plutôt, comment pensez-vous ? Quelle était, selon vous, son opinion de cette situation ? Réponse. Je ne sais pas comment il se sentait vis-à-vis de cela. Mais j'ai remarqué qu'il était triste. Moi aussi. Tout le monde était triste. Et donc, l'ambiance au bureau était très triste. Le président. Pourquoi, pourquoi, tout le monde était-il triste ? Tout le monde était-il triste. Tout le monde était-il triste. Vous avez dit qu'on avait transféré des gens dans le bureau. Vous avez dit que vous et M. Yeng Sari étaient triste et malheureux. Vous avez dit que vous et M. Yeng Sari étaient très préoccupés. Et vous avez dit qu'ils étaient très préoccupés. Et vous avez dit qu'ils étaient tristes. Qu'est-ce que les différences entre avoir peur ou être préoccupés et que vous et M. Yeng Sari étaient très préoccupés. Et vous et M. Yeng Sari étaient très préoccupés. Et cela a alimenté le sentiment de peur. Et cela a alimenté le sentiment de peur. Les gens étaient tristes. Et ils avaient peur que les gens qui avaient disparu avaient été fusillés. Et donc, les gens avaient peur de cela. President, Did you ever observe that those who were taken away from the ministry of foreign affairs, both the staff themselves, and those who were sent in by Pong, did you ever observe that those people ever came back? Avez-vous déjà, les avez-vous déjà vus revenir ? Witness, no, I don't think so. Non, je ne crois pas. They never came back. President, thank you. I have no further questions. Is there any judge of the bench who likes to put questions to this witness? Yes, Judge, so when may I proceed. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Témoin. Thank you very much, Monsieur le Président. Bonjour à toutes les parties. Monsieur le Témoin, j'ai tout d'abord des questions concernant votre état civil. Parce que si j'ai bien entendu ce qui a été dit au cours de ces journées d'audience, j'ai quelques besoins de clarification. Lundi matin, vous avez déclaré être âgé de 67 ans. Si je ne me trompe pas, ça supposerait que vous soyez né en 1945. Lorsque vous aviez été entendu devant les co-juges d'instruction, vous avez dit être né le 9 décembre 1951. Votre identité était mentionnée comme étant celle de Salot Ban, à la alias Lot Nitya, alias Sokong. A l'audience de lundi toujours, vous avez précisé en réponse à une question du procureur que vous étiez né en 1947. Hier, nous avons reçu au dossier une notification de deux documents. Il s'agit d'une part de votre carte d'identité nationale cambodgienne. Il s'agit du document E-172-13-1.2. Cette carte d'identité fait apparaître un nom qui est un nom nouveau, qui est celui de Sang Nita, S-E-N-I-T-H-A. Et la date de naissance mentionnée est le 9 décembre 1951. Et nous avons également un autre document, qui semble-t-il est votre carte d'identité militaire, qui figure donc à la cote E-172-13-1.3. Là, cette carte est établie sous le nom de Sokong et l'année... En ce qui concerne votre date de naissance, il est simplement mentionné l'année de votre naissance, qui est 1951. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre nom exact ? Quelle est votre date de naissance exacte ? Merci. Il y a eu une certaine confusion. Dans le registre familial, par exemple. Jusqu'à ce jour, les choses ne sont pas encore claires. Il a été difficile d'établir des documents précis, puisque j'avais perdu les originaux. Donc, au fil du temps, il y a eu des difficultés. J'ai dû faire faire de nouveaux documents. Et ceux-ci ont été établis sur la base des données données par les membres de la famille, lesquelles n'étaient pas concordantes. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, En réalité, je suis né durant l'année du coq Au mois d'octobre, en Khmer, on dit le mois de Khadok. Je suis né à 9h, le 9 de ce mois. C'était un samedi. Ça, c'est la date de naissance qui est la mienne en Khmer, telle que l'ont donnée mes parents. Cela étant par la suite, au moment d'aller m'inscrire à l'état civil, et au moment d'entrer à l'école à l'âge de 6 ans, ce sont mes frères et sœurs qui m'ont inscrit. Et encore plus tard, lorsque je suis entré dans l'armée, pour garder mon salaire, j'ai donné un âge plus jeune que mon âge exact. Pour ce qui est de mon nom, je m'appelle Ban, et mon grand-père s'appelait Salot. Donc, on a créé pour moi un nom, à savoir Salot Ban. Quand je vivais avec mon oncle, celui-ci m'a inscrit sous un autre nom, Lot-Tut-Tia, comme vous l'avez dit. Et par la suite, lorsque j'ai établi des documents pour mon service militaire, on a commencé à m'appeler du nom qui était mentionné dans les documents. Bien, je pense que nous devrons nous contenter de ces explications. Je voudrais revenir sur un certain nombre de questions qui vous ont déjà été posées, et notamment des questions par rapport à quelqu'un dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle Pang. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous dire, si vous savez aux ordres de qui Pang obéissait, ou plutôt, whose orders Pang obéitait? Je ne sais pas aux ordres de qui Pang obéissait. Est-ce que Pang était l'encar? Est-ce que Pang était l'encar? Je ne considérais pas Pang comme étant l'encar. Qui, d'un point de vue hiérarchique, était au-dessus de Pang? Who was above Pang on the hierarchy? Dans la hiérarchie, à ma connaissance, au-dessus de Pang, il y avait l'encar. Qui était l'encar? Who was oncar? Angka? Je ne peux pas vous dire qui était l'encar. Mais, d'après ce que j'ai pu comprendre, en fonction de mon travail, il s'agissait d'une appellation collective. Il s'agissait du centralisme démocratique. C'était une instance qui avait des responsabilités générales. Et chacun était responsable à titre individuel, mais l'encar assumait une responsabilité sur le plan collectif. à ma connaissance, c'est cela que veut dire angkaire. Est-ce que Pol Pot était à la tête de l'angkaire? Est-ce que Pol Pot était à la tête de l'angkaire? Je n'en sais rien, mais voici ce que je peux dire. Pol Pot était un individu au sein de l'angkaire. C'était l'une des aiguilles dans l'océan. C'était l'une des aiguilles dans l'océan. Je n'en sais rien. Nwont Chia est ici présent. Il serait préférable de lui poser la question directement. Pour l'instant, je vous pose des questions à vous, M. le témoin. Pour l'instant, je vais vous poser des questions à vous, M. le témoin. Est-ce que M. Yengsari faisait partie de l'Ankar ? M. Yengsari était un membre de l'Ankar ? Pas de réponse, oui. Oui. Capit. Pour établir la vérité, vous devriez lui poser la question directement. Je vous ai simplement expliqué ce que signifiait l'Ankar. Je le répète, cela faisait référence au centralisme démocratique, l'Ankar. Cela a désigné une responsabilité collective. Chaque individu était responsable de ses propres actes. Alors, revenons à Pang. Est-ce que vous confirmez avoir dit que c'est Pang qui avait la responsabilité de recruter le personnel du ministère des Affaires étrangères ? J'ai dit que le ministère des Affaires étrangères était envoyé par Pang. Cela veut dire qu'il y avait un groupe qui relevait de la responsabilité de Pang et qui établissait la biographie de ces gens. Lorsque ces gens étaient jugés convenables pour travailler au ministère, ils y étaient envoyés. J'en ai donc conclu que c'était Pang qui était chargé de cette sélection. C'est pour la sélection de personnes pour travailler dans le ministère. Est-ce que vous-même, monsieur le témoin, vous avez été recruté par Pang pour travailler au ministère des Affaires étrangères ? Oui, Pang a établi ma biographie. Après quoi, j'ai été envoyé au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous confirmez avoir dit qu'il était important d'avoir une biographie pure ? Il fallait que la biographie soit propre. C'était important. Avez-vous vous-même écrit votre propre biographie ? Vous peniez votre propre biographie ? Oui. Oui. Il fallait une biographie propre. Et c'est la personne qui l'écrivait. Ensuite, mon travail était évalué. Troisièmement, si les masses estimaient que je pouvais faire ce travail, alors j'étais recruté. C'était donc une procédure de sélection démocratique en fonction de la biographie. Je voudrais qu'on passe maintenant à un autre point qui concerne ce que vous avez dit par rapport à votre adolescence. Et notamment, vous avez fait état de ce qu'en 1966, vous avez été arrêté et emprisonné pendant dix jours avant d'être libéré par Samdak Oeuvre. Le roi Neurodom Siyonuk. Est-ce que vous confirmez cela ? Le roi Neurodom Siyonuk, vous confirmezz-vous cela ? Oui, je maintiens cette déclaration. Est-ce que cette libération peut s'expliquer par des liens particuliers qui auraient pu exister entre votre famille et le palais royal ? Je n'étais pas informé d'éventuelles relations avec le palais royal, mais j'ai appris que ma tante travaillait au palais royal, de même que mon oncle. C'était des instructeurs pour les artistes. Ils travaillaient aussi au musée royal. Concernant ma propre libération, j'ai été libéré dans le cadre d'une mise en liberté collective. Je n'étais pas le seul concerné. À l'époque, des étudiants avaient été emprisonnés et des intellectuels qui avaient été emprisonnés à être emprisonnés par le roi. Donc, cela n'a rien à voir avec les liens avec le palais royal. Votre oncle, dont vous venez de faire état, c'était Xiong. Et est-ce que votre tante, ou plutôt la tante de votre père, s'appelait Mjak ? Et est-ce que vous connaissiez également Rung ? Est-ce que ces personnes avaient des liens avec le palais ? Est-ce que ces personnes ont des liens avec le palais royal ? Mon oncle s'appelle Salot Nung, et ma tante s'appelle Rung. Tout deux n'a rien. Tous deux n'avaient qu'un seul rôle quelconque en relation avec le palais royal. Dans le document E3-91, ou précédemment D91-14, en page 3 en français, ERN français 00503932, ERN en anglais 00223590A91, ERN en anglais 00204093A98. Vous avez indiqué qu'après votre libération, vous avez changé de nom et que vous étiez appelé Bien ou Pat. Et que vous aviez pu vivre en utilisant votre carte d'identité du Sankoum Riestre Nium. Est-ce que vous confirmez cela ? Oui, je confirme cette déclaration. A l'époque, les membres du Sankoum Riestre Nium devaient avoir une carte d'identité. Pour dissimuler mon identité et éviter d'être arrêté par les espions de Lutnol, je n'avais pas de carte d'identité. Et donc, je me suis adressé à une personne de ma connaissance et je lui ai demandé de me faire une carte d'identité. De façon à pouvoir me déplacer. Merci. Est-ce que, en ce qui concerne maintenant, Karen, est-ce que vous pouvez nous indiquer si, en dehors de votre frère Sank Li Tang, de votre épouse Chou Cheng et votre wife Chou Cheng, il y a eu d'autres membres de votre famille ou de votre belle-famille qui ont été employés à K1 ou qui ont occupé des postes proches des dirigeants du Kampuchea démocratique. Occupied positions that were in close proximity to the leaders of democratic Kampuchea. En regardant le rôle de ma femme Chou Cheng, elle a été pour peu de temps. Par la suite, elle est venue me rejoindre. J'ai dit qu'elle avait été cuisinée pendant peu de temps, c'était pendant environ un mois. Dans la jungle, c'était le cuisinier, mais en ville, ça a duré environ un mois. Concernant mon frère cadet, Li Tang, je savais juste qu'il devait prendre des photos. C'était sa fonction. Revenons maintenant à des déclarations que vous avez faites à l'audience du 24 avril, est-ce que selon vous, il existe un lien entre l'arrestation de Khoi Thun et les purges qui ont pu suivre cette arrestation et le transfert de Cheng Chambres sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères. Je ne savais rien du tout de la situation relative à Khoi Thun. J'ai juste appris que Cheng Chambres était passé sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères. Quel était le nom de code de Cheng Chambres ? J'ai oublié ce nom de code. En général, on l'appelait Cheng Chambres. Est-ce que le nom de M1 ou B60 vous dise quelque chose ? Does M1 or B60 ring a bell? Non, cela ne me dit rien. Au cours de l'audience du 24 avril, vous avez déclaré que vous saviez que des aveux de Havre S21 avaient été transmis au ministère des Affaires étrangères. Vous avez notamment confirmé que vous aviez déclaré devant les cojuges d'instruction qu'à votre connaissance, la plupart de ces documents contenaient des faits fictifs. et il fait référence à vos déclarations dans le document D233-2, page 6 en français, page 7 en anglais, et avec un ERN en Khmer suivant, 0035-75-30. Au cours de cette même audience du 24 avril, vous avez également déclaré que les aveux de Koytun avaient été lus par Yeng Sari lors d'une réunion de cadres intermédiaires et que tout le monde, y compris Yeng Sari, avait alors eu peur. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi Yeng Sari a-t-il lu ses aveux ? C'est pourquoi Yeng Sari a-t-il lu ses confessions ? C'est pourquoi Yeng Sari a-t-il lu ses confessions ? Ces aveux avaient été rassemblés dans un recueil assez épais. A l'époque, les Vietnamiens approchaient et tout le monde, au ministère comme à Phnom Penh en général, tout le monde suivait la situation de près. Je ne sais pas à quel moment ce recueil est arrivé, mais je l'ai vu, et son contenu a été lu à voix haute. C'était un peu avant l'arrivée des Vietnamiens. Durant la lecture de ce recueil, cela m'a semblé très peu raisonnable. Et à la fin de la lecture, le lendemain ou deux jours plus tard, les instructions ont été données concernant les arrestations, concernant les arrestations, à savoir que celles-ci pouvaient être effectuées uniquement dans le cadre d'un mécanisme à 7 niveaux. Cela m'a beaucoup inquiété. Je suis désolé, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi Yung Sari a-t-il lu ses aveux ? Le fait que les Vietnamiens, selon vous, étaient proches ou avaient attaqué le Cambodge, c'est la raison ou y a-t-il une autre raison. À l'époque, d'après mes souvenirs, il n'a pas lu personnellement les aveux. Je crois qu'il a demandé à Sosa, une femme, de lire les aveux à voix haute. C'est lui qui a amené le recueil contenant les aveux, mais il a demandé à Sosa, une cadre de sexe féminin, d'en donner lecture à voix haute. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire si M. Yung Sari a donné des explications à la lecture de ses aveux ? Je suppose que ce n'était pas quelque chose de banal, ce n'était pas courant de lire des aveux aux dirigeants du Campuchia démocratique. Est-ce que cette lecture a été expliquée ? Est-ce qu'il a donné des raisons ? Est-ce que vous savez pourquoi ceci a été fait ? Do you know why this was done ? Response. Response. As you ask me in this line of questioning, then I respond. After the readout, then I ask everybody to make the impressions. Voici ma réponse. Tout le monde, y compris moi-même, s'est vu poser une question. Il nous a demandé si on avait des liens quelconques avec Koytun. Tel était l'objet de la lecture des avants. Il nous a demandé de nous exprimer. Donc, M. Yengsari a demandé aux participants, à l'ensemble des participants à la réunion, de s'expliquer sur l'existence de liens avec Koytun. Et si j'ai bien compris, à la suite de cette réunion, quelques temps plus tard, il a été procédé à des arrestations. Est-ce que vous voyiez un lien entre la lecture, les indications qui ont pu être données, et ces arrestations ? Le document qui a été lu à voix haute, comme je vous ai décrit, Quand les Vietnamiens sont presque arrivés, Ces documents ont été montrés pour voir s'il y avait d'autres personnes. Si ces personnes s'exprimaient, il n'y a pas eu de problème. Mais je me souviens qu'à l'époque, Personne n'avait de lien avec des problèmes ou des méfaits dans les forces armées. Et donc, cela n'avait à voir qu'avec le livre. Quelques jours plus tard, personne n'a été emmené. Donc, dans les jours qui ont suivi, personne n'a été emmené, car il fallait respecter le mécanisme des sept paliers de hiérarchie. Au cours de l'audience du 24 avril, on vous a également demandé si vous-même, vous avez présidé une réunion à Shem Shramres, où vous auriez évoqué l'arrestation de Koltun, et le fait que celui-ci était impliqué comme étant un traître. J'ai relu les notes d'audience, j'ai noté que vous n'aviez pas répondu directement à cette question, mais que vous aviez indiqué que vous deviez travailler sur les questions psychologiques afin de calmer les esprits. Vous avez également dit, de plus loin, que plusieurs personnes à Shreng Shramres provenaient du secteur 304, mais que ceux qui provenaient de la zone de Koltun étaient des enfants de paysans, eux-mêmes paysans, et qu'ils n'avaient aucune influence sur les questions militaires ou sur les questions des armes, et qu'ils n'avaient donc aucun besoin d'une enquête, et qu'ils n'avaient donc aucun besoin d'une enquête. Alors, je vous repose la question que vous avez déposée. Est-ce que vous avez participé à une réunion à Shreng Shramres, où il a été évoqué l'arrestation de Koltun, et le fait que celui-ci était impliqué comme étant un traître ? Et le fait que celui-ci était impliqué comme étant un traître ? Les filles sont impliqués à Shreng Shramres. Et le fait que celui-ci était impliqué comme étant un traître ? Et le fait que celui-ci était impliqué comme étant un traître ? Et le fait que celui-ci était impliqué à Shreng Shrengho. Mais pendant mon travail là, je n'ai pas vu de documents concernant Khoi Toun, mais j'ai toutefois entendu les gens dire certaines choses, que Khoi Toun avait été arrêté, qu'on l'avait impliqué comme étant un traître, et comme un des chefs, moi je devais calmer les gens. C'était ma responsabilité de maintenir le calme. Donc, il est possible que j'aie dit cela, je ne me souviens pas de tout, mais c'est un résumé, il est possible que je l'ai dit. Monsieur le témoin, selon vous, il n'y avait que des enfants de paysans à Changch Hamreth, ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes ? Je voudrais vous donner la lecture des déclarations de Kang-Gek-Yu, Agnès Duik, déclaration qui figure à la côte E3-15, plus précisément dans la huitième réponse. Il disait ceci, à certains endroits comme Shreng-Shamrez, Bung-Krabek, par exemple. Il s'agissait du rassemblement des intellectuels, dont une partie était membre du FUNK et du GRUNK. Ils considéraient ces gens comme des personnes pas claires au point de vue politique, qui pouvaient être des camarades comme des ennemis. Alors, avez-vous vu des membres du FUNK et du GRUNK à Changch Hamreth ? J'ai déjà dit que Changch Hamreth, qui était sous le contrôle du secteur 304, et dont j'avais la responsabilité. J'ai dit donc que je n'ai pas vu de personnes de rang élevé là-bas. Et je ne sais pas si Khoi Thuon avait le contrôle de ce bureau. Est-ce que Pang a procédé à des arrestations parmi les personnes qui étaient à Shreng-Shamreth ? Est-ce que Pang a procédé à des arrestations parmi les personnes qui étaient à Shreng-Shamreth ? Alors, je vais donner lecture d'un extrait d'une déclaration effectuée par un témoin, une déclaration qui figure au dossier à la cote D369 par 18. Il s'agit des déclarations du témoin Tot Van Arit. ERN en français, 00702953. Et en anglais, l'ERN est 00498631. ERN en Khmer, 00489076 à 94. Il est dit notamment ceci. Donc, pour précision, Tot Van Arit est une personne qui a déclaré avoir été détenue à Shreng-Shamreth. Il dit ceci quand on a annoncé que Koytun avait été arrêté. Tous les gens de son centre, ainsi que d'autres gens de la zone nord et des cadres qui avaient travaillé avec lui ont été retirés à leur tour, les uns après les autres. Des gens qui étaient de tendance Koytun ont été envoyés à M1 M1, pour le témoin Tuk Van Arit, c'est Shreng-Shamreth. Donc, des gens de tendance Koytun ont été également envoyés à M1. Un très grand nombre de veuves qui venaient de Knotpen ont été envoyés là-bas parce que leur mari avait été arrêté. Des combattants ont aussi été envoyés de B1 à M1. Donc, B1, sauf erreur de ma part, désigne le ministère des affaires étrangers. Est-ce que vous avez des commentaires à faire par rapport à ce que je viens de lire ? Est-ce que vous avez des commentaires à faire par rapport à ce que je viens de lire ? Je voudrais élargir sur cette accusation Oui, j'aimerais répondre à cette accusation. Je crois comprendre que Shreng-Shamreth a été transféré à la supervision du ministère des affaires étrangères, et ça, j'ai l'issue par la suite. Pong a eu le contrôle de cet endroit pendant un long moment. Mais je n'étais pas au courant des arrestations. Quand Pong a ensuite transféré la responsabilité aux affaires étrangères et que c'est passé sous mon contrôle, il n'y a pas eu d'arrestation. Le Président, merci beaucoup. Le moment est important pour une pause et nous allons reprendre les débats à 11 heures. Merci Monsieur Huissier, je vous occupe le témoin de son conseil. Merci, Monsieur le Président. Good morning, Monsieur le Président. Et bienvenue, Monsieur le Président. On janvier 24, janvier 26 et janvier 30, la Chambre de la Chambre de la Chambre de la première instance a la loi de laником de la première instance pour les paroles de la région de la mort décision que les parties ne pouvaient faire référence aux déclarations d'un témoin pendant la déposition d'un autre témoin. Donc, c'était la page 44 à 45 en anglais. Le 26 janvier, ça commence à la page 108 jusqu'à 110. Et une fois depuis le 30 janvier, c'était la page 56. Je vois que le juge Laverne a fait de façon appropriée, selon moi, ce que d'autres ont dit dans leur déclaration. Mais il semblerait là que les règles qui s'appellent qu'aux partis ne valent pas pour les juges. Autrement dit, la Chambre à première instance peut utiliser les déclarations d'un témoin pour les confronter une autre partie alors que les propres partis ne peuvent pas le faire. Je me souviens que la partie civil avait essayé de le faire et on avait refusé ce droit. Je demanderai donc à la Chambre de peut-être considérer sa position. J'assure la Chambre que ce matin j'ai dû tout à fait réviser la préparation de mon interrogatoire, que nous avions pensé utiliser les déclarations d'autres témoins avec ce témoin. Mais pour respecter la décision de la Chambre et dans un souci de nous y conformer, j'ai justement ajusté le tir. Donc nous voulons simplement avoir des règles claires. Si la Chambre de première instance peut le faire alors que les partis n'y ont pas droit, très bien, mais au moins il faudrait que nous soyons courants de ces règles. Merci. M. le Président, Mesdames et Messieurs les juges, et tous ici bonjour déjà. Et une fois n'est pas coutume, je soutiendrai la position de mon confrère de la défense. Je pense que si la jurisprudence est modifiée, j'en serais personnellement ravi, et je pense que les partis civils également, puisque je crois qu'il est important que nous puissions évoquer des documents devant les témoins, et notamment les témoignages d'autres témoins s'ils ne sont pas entendus plus tard. La seule question qui se pose à mon sens aujourd'hui, c'est que si votre Chambre modifie sa jurisprudence en l'état du procédé utilisé par M. le juge Lavergne, il serait juste que toutes les parties puissent éventuellement réinterroger cette personne, sinon le même procédé, et pas seulement la défense, bien sûr. Merci. M. le Président, le Président. Le Président, le Président, le Président, vous pouvez proétez. M. le Président, je veux remercier beaucoup, M. le Président. Je pense que c'est peut-être la première fois que le Président, le Président, le Président et la défense, le Président, sont d'accord. Nous accueillons ce changement de jurisprudence. L'interprète regrette, mais il n'a pas saisi l'expression utilisée par le Conseil. M. le Président, merci. M. le Président, merci, M. le Président. Je ne m'exprime pas sur le dernier point auquel le Président de l'Etat de la référence. En fait, je demande sa forme à permettre la chambre de l'Etat de la référence qui a donné son état santé qui l'empêche de rester assis, de permettre de l'Etat de l'Etat de la référence. M. le Président de l'Etat de la référence. M. le Président, merci. M. le Président, merci. Le Chambre est saisi de demander à la défense de Yengsari. L'audience depuis la cellule tension temporaire, la défense doit remettre le document du doigt portant la signature et puis donc suivre l'audience depuis la cellule tension temporaire, l'interprète signale que le maximum l'atteint de Petro-Fisman était « Quod licet loui, non licet bowi ». Sous-titrage ST' 501